Bonsoir ! Et c'est un principe, c'est une Misha très simple, qu'on a déjà tout expliqué dans la Misha précédente, soit qu'on s'intéresse en ce moment sur la formulation du serment que le Kohen dit à la femme. Soit, Guil Gouljoua, vous vous rappelez le principe ? On saisit l'occasion d'avoir la femme qui va jurer, de toute façon qu'elle ne s'est pas imprimifiée dans le cadre de la parge à la Sota qui s'est passé. Je l'avertis, ne t'isole pas avec Réauven, elle s'est isolée avec Réauven, dans ce cas-là j'ai le droit de la faire jurer. Si déjà elle va commencer à jurer, alors je vais lui imposer de jurer, d'éclaircir toutes sortes, tous les doutes que j'ai pu avoir, je lui mets tout, dans l'eau on met tout. Vas-y éclaircir aussi que t'as pas eu avec un autre homme, que t'as pas été... On va le faire jurer sur tout ça. De manière à ce que si un jour, si toutefois elle a eu un accord avec un autre homme, et bien l'eau associée à la transgression de la Joua va faire que maintenant elle va se décomposer. C'est le moment d'éclaircir, c'est ce qu'on appelle Guil Gouljoua, c'est ensuite adapté de là, on apprend de là pour toutes sortes de domaines, de gardiens, et de... que si déjà j'ai l'occasion de te faire jurer sur une chose, je fais aussi jurer sur autre chose. Alors que j'avais pas en théorie le droit de te faire jurer sur une chose, parce qu'il fallait... La Torah m'a pas dit, tu peux pas prendre n'importe quelle personne de la faire jurer qui l'a pas transgressé, qui te... Il y a des cadres précis dans quel cadre j'ai le droit de te faire jurer, que tu ne m'as pas volé, que tu n'as pas failli à ton devoir, ou en l'occurrence pour la femme que tu n'as pas eu d'écart avec un autre, il y a un cadre très précis, si toutefois on a l'occasion de faire jurer, on fait jurer sur autre chose. Ça c'est le principe du guille bourgeois, c'est ce qu'il se passe ici avec la SOTA. Maintenant la méchante, elle vient de me dire attention, t'as le droit de la faire jurer, mais que sur ce qui te concerne à toi, comme ça va être la généralité qu'on dirait la fin, que si toutefois elle a eu un écart, que si toutefois elle a eu ce rapport avec cette personne-là, elle te devient interdite, t'as le droit de la faire jurer. Soit, imaginez que ça doit être atroce, je peux pas me faire jurer qu'elle a pas des rapports avec son chien, même si c'est écœurant, une femme qui a un rapport avec son chien, elle est pas interdite à son mari. Mais même si maintenant c'est quelque chose que j'ai besoin d'éclaircir, je peux pas la faire jurer sur ça. Parce que c'est pas une chose, c'est pas une relation, c'est-à-dire que si elle a eu ce rapport, elle est interdite. On avait évoqué, c'est ce qu'on va parler tout de suite, on a déjà évoqué le cas hier, la méchante précédente, avec le cas où le mari a divorcé sa femme. On avait appris que la Torah l'explicitait, un homme qui se marie avec une femme, qui la divorce, si elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, et qu'elle redivorce ou que son deuxième mari meurt, elle ne peut plus revenir chez le premier. Ça c'est explicite dans la Torah. Maintenant, il faut savoir que cet interdit-là ne concerne que la femme qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Alors, sur les kiluchines et même si elle a pas eu de rapport. Mais si toutefois elle a eu une aventure avec un étranger sans cadre de mariage, elle n'est pas interdite à son premier mari. Maintenant, avant de me remarier avec elle, je lui ai demandé, t'as pas eu de rapport avec quelqu'un d'autre pendant de sa période, je veux pas, je veux que moi, sinon ça va, ça va. Elle m'a dit oui, 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 après on se marie, on se marie, finalement j'ai l'occasion de la faire jurer. Je pourrais pas la faire jurer sur cette période, parce que c'est pas une relation qui veut l'interdire au mari. D'accord ? C'est ce que la machine elle me dit en fait. En fait, à Colchabine, tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir qui a parlé dans la machine précédente, que chez En matenehima lo al-kodem, j'étais terrestre, on ne pourra pas la faire jurer sur avant qu'elle se soit fiancée. Mais lo al-meahar, j'étais le diragé, elle est sûre après qu'elle ait été divorcée. C'est-à-dire avant qu'elle s'est fiancée. Moi, je voulais me marier avec une femme toute propre, et maintenant, je soutenais qu'en réalité, elle avait eu des écarts, c'est l'occasion. Je la fais jurer, je peux même la faire jurer pour savoir parce qu'elle était réellement propre. Moi, j'ai pas de droit sur ça. Parce que je peux pas la faire jurer, ni sur avant qu'elle se fiancée, ni sur après qu'elle ait été divorcée, dans la période d'intermédiaire, parce qu'elle a été divorcée, et qu'après je me suis rendu avec elle. On parle de quoi ? On parle que en situation de divorcée. Et après, finalement, on s'est regardé de l'essai de la reprendre. L'ohaya matneima, il ne pourra pas lui poser l'attention, il ne pourra pas le faire jurer sur ça. Pourquoi ? Parce que, telle est la généralité, toute relation qu'elle pourrait avoir, et qui va faire qu'elle ne va pas lui devenir interdite. L'ohaya matneima, il ne peut pas lui poser, en condition, il ne peut pas lui demander éclaircissement sur ça, parce que j'ai pas de droit sur elle de vérifier qu'elle n'a pas eu d'écart. Je peux vérifier, j'ai de droit de vérifier que ce qui me concerne à moi, directement, que moi, je la rends interdite à telle personne, et je soupçonne qu'elle a peut-être transgressé, parce que moi, je lui crée comme raison d'interdite. Mais si c'est quelque chose qui n'était plus lié à moi, je n'ai plus le droit de l'imposer de juré. Et voilà, c'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Call to the Selah.